Au thème à tous, aujourd'hui nous allons vous parler très rapidement, brièvement, du racket du siècle, le plus grand détournement des temps modernes du 21e siècle. Vous savez, le racket c'est quoi ? C'est une extorsion par intimidation ou par violence. Donc, c'est un détournement de ce qui ne vous appartient pas. Et oui, vous prenez quelqu'un de ce qui ne vous appartient pas. Vous vous souvenez du voyage de Makisal en Russie avec, comment vous l'appelez, Moussa Faki, où on a trouvé, surnommé Makisal, le mondial du blé. Et bien, Makisal est allé mendier le blé et les céréales et les engrais en Russie. Poutine a bien entendu les doléances de l'Afrique et Poutine a décidé d'ouvrir les vannes. Après les négociations qu'il y a eu en Turquie entre la Russie et l'Ukraine, il était question qu'on puisse laisser passer les bateaux avec les céréales et les blés russes, ukrainiens et biélarusses. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Les Européens ont accepté de lever partiellement les sanctions, mais ils ont laissé passer seulement le blé ukrainien. Au total, près de 126 ou 27 navires ont quitté les ports de l'Ukraine pour l'étranger. Imaginez combien de bateaux sont allés en Afrique et dans le reste du monde, des pays pauvres. Quatre navires seulement ont accosté dans l'espace des pays pauvres. Tous les navires sont allés en Europe. Donc, en fait, pour tous les pays pauvres du monde, ils n'ont reçu que 4% du blé et des céréales ukrainiens. Ça, c'est la partie ukrainienne. La partie russe, la Russie dit, moi, je ne veux pas vendre mon blé. Je n'ai pas besoin d'argent. Je veux plutôt donner, faire cadeau aux pays pauvres. Et la Russie met à la disposition des pays pauvres 336 millions de tonnes de céréales et d'engrais. Vous savez, qu'est-ce que c'est devenu ? Eh bien, ils ont bloqué ça. Ils ont détourné ça. Rien n'est allé en Afrique. Sous prétexte que la Russie est sous embargo. Et ils ont donc raqueté. Les céréales. Ça dit que c'est la plus grosse escroquerie internationale jamais vue dans le monde. Jamais vue. Vous regardez dans l'histoire. Vous n'allez jamais voir une escroquerie de la sorte. Et vous savez ce qu'ils vont faire ? Ce sont eux qui vont vendre ça en Afrique et dans les autres pays du tiers-monde pour obtenir de l'argent. Ils passent leur temps à vivre sur le dos des Africains, sur le dos des pays pauvres. Mais c'est bien fait pour Macky Sall parce qu'il le savait. Il savait que ce sont les Européens qui lui ont demandé d'aller négocier avec Poutine parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à négocier avec Poutine. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Nous voulons que vous puissiez connaître la vérité, car seule la vérité vous affranchira. Entre-temps, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémides et que tous ceux qui persécutent les Africains et en particulier les panafricanistes, tous ceux qui pillent le continent africain puissent être maudits, écrasés et punis par le Dieu des Kémides et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assure.